Musique Bonjour à tous, je vous amène aujourd'hui dans un petit bourg situé au nord des Coévrons. Un café, un restaurant, une épicerie. La chef Corinne Bourguignon nous accueille dans son restaurant au Bistro d'Izé. Bonjour Corinne. Bonjour Angélique. Merci de nous accueillir ici dans ta cuisine. De rien. Alors, quelle recette vas-tu nous préparer aujourd'hui ? Du pigeon farcié aux pommes avec son bouillon de carottes au miel. D'accord, très bien. Ça a l'air délicieux. De quoi est-ce que tu as besoin ? Eh bien, des pigeons, des pommes, des pommes, des carottes et du miel, forcément. Eh bien, écoute, je te laisse commencer ? Oui, pas de souci. Allez, c'est parti. Tu commences directement par enlever la tête. Voilà, on va falloir que je vide l'intérieur, puisque ça a été plus ou moins déjà vidé. Tu vides complètement l'intérieur pour pouvoir après mettre une farce ? Voilà, une farce aux bases de pommes. Des pommes. Donc, épouchées. Donc, jusque-là, ça va. Ça va. Même moi, je ne peux le faire. Il n'y a pas de souci. Donc, après, on coupe en deux. Ok. On se coupe en deux, c'est mieux. On garde la moitié d'une pomme pour faire l'accompagnement. D'accord. Et après, on coupe en petits dés. Et tu coupes en petits dés. Ok. Très bien. Et donc, tout ça, tu pourras l'intérieur. En fait, je vais quand même mettre du miel. D'accord. Ah, tu mets des jeûnes de miel. Ok, parfait. Donc, là, tu mets quoi ? Une bonne cuillère à saut. Une bonne cuillère, comme ça. De même. Allez, tu es généreuse. T'as raison. Donc, après, voilà, il n'y a plus qu'à mettre les pommes au miel à l'intérieur du pigeon. Alors, pendant que tu es en train de t'occuper du pigeon, tu nous as confié, pendant qu'on était en train de monter cette émission, que tu étais très attaché à nous proposer une recette à la fois entre le ciel et la terre. Et chez nous, le ciel et la terre, ça nous fait beaucoup penser au Montaigu. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille à la rencontre d'Emmanuel, qui nous parlera de ce site incroyable dans l'éco-évron. Bonjour Emmanuel. Bonjour Angélique. Alors, nous nous trouvons ici, sur la commune d'Ambert. On est exactement à la chapelle du Montaigu, dans l'éco-évron. Première question, est-ce que tu peux me dire, qu'est-ce que ça veut dire l'éco-évron ? Alors, c'est une excellente question qu'on se pose souvent d'ailleurs. L'éco-évron, ce sont deux choses. C'est tout d'abord le nom de la chaîne de petites collines, sur laquelle on est là, ici, qui sont en réalité les derniers contreforts du massif armorecain, juste avant la dépression et la plaine des Vrons. Donc, une entité physique, l'éco-évron, et puis en même temps, par extension, ça a donné son nom à l'ensemble du territoire autour des Vrons qu'on surplombe, là, ici. Donc, c'est deux choses. À la fois, une entité réelle, une entité de petites montagnes, et puis ce territoire. On a la chance ici d'être au Montaigu, une petite colline qui culmine à la hauteur de 291 mètres. Est-ce que tu peux me dire quelle est la spécificité, ici, de cette colline ? Alors, la première chose, c'est que cette colline, on ne la doit pas à n'importe qui. On la doit à Satan en personne. Satan ? Satan, exactement. Mais qu'avaient fait donc les Coévronais pour s'attirer les foudres de Satan ? Eh bien, ils avaient le tort d'habiter dans un territoire visiblement trop attrayant, sur lequel Satan voulait asseoir sa domination. Et puis, il rêvait aussi d'un endroit un peu en hauteur pour se trouver au-dessus des nuages. Il aurait donc construit ce petit mont, et puis un soir, qu'il était là, en train de trôner sur son mont aigu, et qu'il regardait vers l'horizon, il aurait, dit-on, dans le reflet du soleil couchant, aperçu un peu plus loin, à quelques centaines de kilomètres, une montagne beaucoup plus haute, beaucoup plus brillante, surmontée d'un château qui était un peu comme une espèce de dentelle de cristal. Satan, qu'on connaît pour sa vanité, plus que pour son intelligence, eh bien, il se serait précipité là-bas. Il serait tombé sur Saint-Michel, l'archange, avec qui il aurait négocié, âprement, l'échange des deux montagnes. Tout sera à peu près bien passé pour lui, jusqu'au lever du jour, puisque l'échange se fait de nuit. Avec le premier rayon du soleil, sa nouvelle montagne, toute brillante, va commencer à fondre. Elle est en réalité constituée de glace. Elle va, dit-on, s'enfoncer dans la baie du Mont-Saint-Michel. Et Satan, très vexé, va décider de retourner au fin fond des enfers, où il serait resté. Donc là, maintenant, tu es en train de refermer tes pigeons, avec un petit pique, un petit cure-dent. Oui, voilà. Tu vas les mettre dans un plat qui va le couper. Ok. Et ensuite ? Ensuite, donc, on met le reste de pommes. On va passer, donc, à l'épluchage des carottes. Tu vas faire quoi ? Tu vas les couper en petites rondelles ? Oui, en petites rondelles. Ok. On va mettre un fond d'eau. Et tu remets de vignettes. Voilà. Donc, on en remet au niveau de la pomme. Comme ça, ça fait une pomme caramélisée. C'est, oui. Un petit peu sur le pigeon. Ok. Et un petit peu dans le plat, pour que ça donne du goût, surtout au bouillon. Bon, bah, écoute, moi, ça me semble une recette facile, en tout cas. Oui. Tu mets à cuire combien de temps, du coup ? Environ 30 à 35 minutes, tout en arrosant, tout le temps, en fait. Alors, pendant que, du coup, nos pigeons sont au four, en train de mijoter, ce que je vous propose, c'est qu'on retourne au Montaigu, afin de retrouver Emmanuel, qui va nous parler de pèlerinage. Lieu de pèlerinage, ça veut dire qu'il y a toujours, donc, un chemin, peut-être, de pèlerinage, également, qui passe ici ? Alors, exactement. Au XIIe siècle, c'est Saint-Alôme, qui était un ermite saint, qui s'était installé ici, qui a sans doute christianisé le sanctuaire, grâce à l'éloge dont on a parlé, mais ça va perdurer. Et aujourd'hui encore, on est sur les chemins montois, c'est-à-dire les chemins qui permettent, en pèlerinage, de se rendre de la ville du Mans jusqu'au Mont-Saint-Michel. C'est donc une étape importante ici. Et cette chapelle, qui est juste ici, sur ce site, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus ? Alors, cette chapelle, on connaît exactement la date de l'acte qui a permis sa fondation, puisqu'il date de 1402, donc tout début du XVe siècle. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a une chapelle typique de ce qu'on faisait au XVe siècle, en granite, qui est la pierre locale, avec un plan rectangulaire, une couverture en ardoise, qu'on trouve aussi un peu partout dans la région, et puis à l'intérieur, une voûte en bois lambrissée, en forme de coque de bateau renversée, qui est typique, là aussi, des voûtes et des bâtiments du XVe siècle. La chapelle, elle est intéressante, mais ce qui l'est, au moins autant, c'est l'ermitage, qui se trouve juste derrière, alors qu'on n'a pas eu la chance de conserver dans le même état, il ne reste que la base des murs. Mais ça a permis quand même de délimiter l'emplacement des salles, et de se rendre compte qu'on avait des salles assez importantes, et notamment une salle qu'on suppose être un dortoir qui, par sa surface, laisse imaginer qu'on avait plusieurs pèlerins à venir très régulièrement dormir ici, puisque ça a nécessité qu'on leur construise un espace aménagé pour eux. Aujourd'hui, le site, c'est évidemment un site de patrimoine bâti, historique, on vient de le voir, mais c'est aussi un site de patrimoine naturel incontournable, et on essaye de préserver ce paysage qui est typique de cette région-là, grâce notamment à des techniques d'entretien qui préservent l'environnement, je parle d'éco-pâturage, un bâtage de fougères avec une traction animale, ce qui fait qu'en venant ici au printemps ou l'été, il y a fort à parier qu'au détour d'un chemin, ils sont une chèvre, un cheval au travail, qui permet de préserver ces paysages. Très bien. Eh bien écoute, merci beaucoup, on en a appris un petit peu plus sur l'histoire du site, et puis bien sûr sur cette chapelle. Alors Corinne, ça y est maintenant, on a passé les 35 minutes de cuisson. Tout a fait. Oui, effectivement, ça a bien caramélisé là. Super. Et donc là, on va passer au dressage. Du dressage. Hop là. Voilà. Oui. La petite pomme, les petites carottes. Alors ça y est, c'est parti, l'heure de la dégustation et du verdict. Tout à fait. Donc là, on a les petites pommes à l'intérieur. C'est très bon, c'est hyper sucré du coup. C'est le miel. C'est pour ça que je disais qu'il n'y avait pas forcément besoin de sel. C'est le miel fait le complément. Mais écoute, si c'est cuisiné comme ça au Moyen-Âge, c'est quand même très bon. Sous-titrage ST' 501